Il engagea le break sur la flèche, fraîchement repeinte, qui indiquait la sortie, et tourna de nouveau à droite dans Carlisle. Dix minutes plus tard, il était sur l'autoroute et fonçait vers l'est avec un ticket de péage fourré dans l'exemplaire quelque peu défraîchi et annoté du paradis perdu de Milton, posé à côté de lui sur le siège. Encore dix minutes plus tard, il laissait derrière lui Harrison et Loyo. Il venait de commencer le voyage vers l'est qui devait le conduire à Attachemort-Pond, Vermont, quatorze mois plus tard. Il demeurait calme, la radio jouait fort et ça aidait. Les chansons se succédaient et il ne reconnaissait que les plus anciennes, car cela faisait un bon bout de temps qu'il n'écoutait plus de musique pop, trois ou quatre ans. Sans raison particulière, comme ça, c'est tout. Ils avaient toujours de l'avance sur lui, mais le calme lui disait, avec sa froide logique, que cela n'avait pas d'importance, et qu'il allait se fourrer dans des ennuis s'il se mettait à foncer à cent vingt sur la file de gauche. Il roula un peu plus de sang au compteur, pensant que les hommes qui avaient enlevé Charlie ne souhaitaient pas dépasser la vitesse limite de quatre-vingt-dix. Certes, ils pouvaient toujours brandir leur carte sous le nez du premier flic de la route qui les arrêterait pour excès de vitesse, mais ils risquaient bien d'avoir du mal à s'expliquer sur la présence d'une fillette de six ans en train de hurler. Cela pourrait les ralentir et à coup sûr leur créer des ennuis avec ceux qui tiraient les ficelles. « Peut-être l'avaient-ils drogué et caché ? » lui souffla son esprit. « Ainsi, si on les arrêtait parce qu'ils roulaient à cent dix ou même à cent trente, ils n'auraient qu'à montrer leurs papiers et poursuivre leur route. Vous croyez qu'un flic de loyo irait fouiller une voiture de la boîte ? » Andy réfléchissait ferme à la question alors qu'il traversait l'est de l'état de loyo. Premièrement, ils avaient pu avoir peur de droguer Charlie. Ça peut être un truc embêtant de droguer une gamine, à moins d'être un spécialiste, ou peut-être bien qu'ils n'étaient pas très sûrs de l'effet d'un sédatif sur les pouvoirs qui les intéressaient. Deuxièmement, un flic de loyo pouvait tout aussi bien fouiller la fourgonnette ou au moins les retenir sur la voie de décélération pour contrôler leurs papiers. Troisièmement, pourquoi s'emballeraient-ils ? Ils ne se doutaient pas qu'on était après eux. Ils n'étaient pas encore une heure. Andy était censé demeurer à la fac jusqu'à deux heures environ. Les gens de la boîte ne s'attendaient pas qu'il rentre chez lui avant deux heures vingt au plus tôt, et ils comptaient probablement que vingt minutes à deux heures ensuite s'écouleraient avant qu'on ne donne l'alarme. Pourquoi ne pas rouler lentement ? Andy appuya un peu sur l'accélérateur. Quarante puis cinquante minutes s'écoulèrent. Il aurait cru davantage. Il commençait à transpirer un peu. L'inquiétude progressait sous la glace artificielle du calme et du choc. La fourgonnette se trouvait-elle effectivement quelque part devant lui, où tout cela n'était-il qu'une pieuse pensée ? L'enchevêtrement de la circulation se faisait et se défaisait. Il repéra deux fourgonnettes grises. Ni le ni l'autre ne ressemblait à celle qu'il avait vue errer dans l'Eckland. Un homme âgé, cheveux blancs au vent, conduisait la première. Dans l'autre, tout un tas de cinglés fumaient de l'herbe. Le chauffeur vit le regard inquisiteur d'Andy et agita vers lui une main baguée. La fille, assise à ses côtés, leva son médium, l'embrassa doucement et le brandit en direction d'Andy. Il les dépassa. Il commençait à avoir mal à la tête. La circulation se faisait dense, le soleil plus vif. Chaque chrome de chaque voiture renvoyait sa flèche de lumière dans les yeux d'Andy. Il passa devant une plaque qui annonçait « air de repos » à 1500 mètres. Il roulait sur la file de gauche. Il mit son clignotant et repassa dans la file de droite. Il fit tomber sa vitesse à 60, puis 45. Une petite voiture de sport le dépassa et le chauffeur lui adressa un coup d'avertisseur irrité. « Air de repos » disait la pancarte. « Pas de station au service, mais simplement un dégagement avec un parking en épi, de l'eau potable et des toilettes. Il y avait garé quatre ou cinq voitures et une fourgonnette grise. La fourgonnette grise. Il en était presque sûr. Son cœur commença à lui marteler la poitrine. Andy vira assèchement en faisant hurler les pneus. Il roula doucement sur la piste d'accès en direction de la fourgonnette, scrutant les alentours, essayant de tout embrasser d'un seul coup d'œil. Deux tables de pique-nique occupées, chacune par une famille. Un groupe débarrassait la table et s'apprêtait à partir, la mère enfournant les restes dans un fourre-tout orange vif, tandis que le père et les deux enfants nettoyaient et allaient jeter les ordures à la poubelle. À l'autre table, un jeune homme et une jeune femme mangeaient des sandwiches et de la salade de pommes de terre. Entre eux, un bébé dormait dans son lit portable. Le bébé arborait une salopette de velours avec dessus des tas d'éléphants en train de danser. Sur l'herbe, entre deux magnifiques gros ormes, deux filles d'une vingtaine d'années déjeunaient. Pas trace de Charlie, ni d'homme à l'air assez jeune et assez costaud pour appartenir à la boîte. Andy coupa le moteur du break. Maintenant, il sentait les battements de son cœur jusque dans ses globes oculaires. La fourgonnette paraissait vide. Il descendit. Une dame âgée, s'aidant d'une canne, sortit des toilettes des femmes et se dirigea lentement vers une vieille Biscayne, Bordeaux. Un vieux monsieur, à peu près du même âge, sortit de derrière le volant, fit le tour de la voiture, ouvrit la portière et l'aida à monter. Il reprit sa place et fit démarrer la Biscayne, qui cracha un jet de fumée bleu huileuse en quittant le parking. La porte des toilettes messieurs s'ouvrit et Charlie y apparut. Encadré par deux hommes, la trentaine, tenue sport, chemise ouverte, pantalon de laine foncé. Charlie, le visage pâle, avait l'air choqué. Son regard passa de l'un à l'autre, puis revint se poser sur le premier des deux hommes. Les tripes d'Andy se nouèrent désespérément. Elle portait son sac. Il se dirigeait vers la fourgonnette. Charlie dit quelque chose à l'un des hommes qui secoua la tête. Elle se tourna vers l'autre. Il haussa les épaules et s'adressa à son acolyte par-dessus la tête de la petite. L'autre acquiesça. Ils se dirigeèrent vers la fontaine. Le cœur d'Andy battait comme jamais. L'adrénaline se répandait en lui en un flot amer. La trouille. Il avait peur, terriblement peur, mais quelque chose d'autre surgissait. La colère. Une furie totale. C'était mieux même que le calme, cette furie. Presque doux. C'étaient les deux hommes qui avaient tué sa femme et enlevé sa fille. Et s'ils n'étaient pas en paix avec Dieu, tant pis pour eux. Se rendant à la fontaine avec Charlie, ils lui tournèrent le dos. Andy sortit du break et se glissa derrière la fourgonnette. La famille de quatre personnes qui venaient de finir de déjeuner se dirigea vers une Ford, nouveau modèle, et repartit. La mère jeta un coup d'œil sur Andy, sans aucune curiosité, à la manière dont les gens se regardent au cours de longs voyages. Lentement, ils prirent l'autoroute. Leur voiture était immatriculée dans le Michigan. Il restait maintenant trois voitures, la fourgonnette grise et le break d'Andy sur l'air de repos. L'une des voitures appartenait aux filles. Deux personnes encore flânaient dans le coin et un homme, dans la petite baraque d'informations, étudia la carte de la National 80, les mains enfoncées dans les poches arrières de son jean. Andy n'avait pas la moindre idée de ce qu'il allait faire. Charlie finit de boire. L'un des deux hommes se pencha et prit une gorgée. Puis ils se remirent en route vers leur fourgonnette. Andy les observait depuis le coin arrière gauche du véhicule. Charlie paraissait terrorisé, vraiment terrorisé. Elle avait pleuré. Andy essaya d'ouvrir la porte arrière de la fourgonnette, sans bien savoir pourquoi, mais cela ne servit à rien. Elle était fermée. Soudain, il sortit et se montra. Ils réagirent vraiment vite. Andy vit immédiatement dans leurs yeux qu'il l'avait reconnu, avant même que la joie inonde le visage de Charlie, faisant disparaître ce regard vide, effrayé, choqué. « Papa ! » cria-t-elle d'une voix perçante, qui fit se retourner le jeune couple avec le bébé. L'une des filles, assise sous les armes, s'abrita les yeux de la main pour voir ce qui se passait. Charlie tenta de courir à lui, mais l'un des hommes l'a saisi par l'épaule et l'attira en arrière contre lui, tordant à moitié son sac à dos. Un instant plus tard, il avait un pistolet à la main, surgit de quelque part sous sa veste de sport, comme en un tour de magie. Il mit le canon sur la tempe de Charlie. L'autre homme commença à s'éloigner lentement de son acolyte et de Charlie, puis se dirigea vers Andy. La main dans sa poche se révéla moins rapide que celle de son complice. Il eut un peu de mal à sortir son arme. « Écarte-toi de la fourgonnette, si tu ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ta fille ! » dit l'homme au pistolet. « Papa ! » cria de nouveau Charlie. Andy s'écarta lentement de la fourgonnette. L'autre type, prématurément chauve, avait réussi à sortir son arme qu'il braquait sur Andy. Il se trouvait à moins de vingt mètres. « Je te conseille bien sincèrement de ne pas bouger, » dit-il à voix basse. « C'est un Colt 45 et ça ferait un trou énorme. » Le jeune type avec la femme et le bébé, assis à la table de pique-nique, se leva. Il portait des lunettes sans monture et arborait un air sévère. « Qu'est-ce qui se passe ici exactement ? » demanda-t-il, de cette voix claire et forte qu'ont les profs de fac. L'homme qui se trouvait avec Charlie se tourna vers lui. Le canon de son pistolet s'écarta légèrement de la fillette pour que l'intrus puisse le voir. « Police ! » dit-il. « Restez où vous êtes. Tout cela est régulier. » La femme du jeune type saisit le bras de son mari et le fit se rasseoir. Andy regarda l'agent qui commençait à se déplumer et dit doucement à voix basse. « Ce pistolet est bien trop brûlant pour être tenu en main. » L'agent le regarda, surpris. Puis, soudain, il poussa un cri et lâcha l'arme qui heurta le sol et rebondit. L'une des filles sous les ormes fit entendre un cri de surprise. L'agent dansait en se tenant la main où apparaissaient des cloques toutes récentes qui levaient comme de la pâte à pain. L'homme, debout près de Charlie, observait son acolyte et un instant la ligne de visée de l'arme s'écarta de la petite tête. « Vous êtes aveugle ! » lui dit Andy en pressant de toutes ses forces. Un élancement douloureux lui vrille à la tête. Soudain, l'homme hurla. Il lâcha Charlie et porta la main à ses yeux. « Charlie ! » dit Andy à voix basse. Et sa fille courut vers lui et lui agrippa les jambes en tremblant. L'homme qui se trouvait dans le kiosque des renseignements sortit au galop pour voir ce qui se passait. L'agent, étreignant toujours sa main brûlée, courut vers Andy et Charlie, grimaçant horriblement. « Dormez ! » dit Andy d'une voix cassante, en poussant à nouveau. L'agent s'étala comme une masse, son front heurtant le sol. La jeune femme, de l'homme à l'air sévère, fit entendre un gémissement. Andy avait horriblement mal à la tête maintenant, et il se sentit vaguement satisfait qu'on fut en été, et qu'il n'eut pas fait appel à ses facultés depuis mai, peut-être, ne fût-ce que pour aiguillonner un étudiant, qui voyait sa moyenne dégringoler sans aucune raison. Il était chargé à bloc, mais chargé ou pas, Dieu sait qu'il allait payer ce qu'il était en train de faire, en ce chaud après-midi d'été. L'aveugle titubait sur l'herbe, portant ses mains à son visage et hurlant. Il leur tint un bidon marqué « Déposez vos ordures » et s'écroula au milieu de papiers de sandwich, de boîtes de bière, de mégots et de bouteilles de soda vide. « Oh, papa, qu'est-ce que j'ai peur ? » dit Charlie, et elle se mit à pleurer. « Le break est là, tu le vois ? » s'entendit répondre Andy. « Vas-y, j'arrive dans une minute. » « Est-ce que maman est là ? » « Non, mais monte, Charlie. » Pas question de régler ça maintenant. Pour le moment, il fallait s'occuper de ses témoins. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » demanda l'homme qui sortait du kiosque d'informations, surpris. « Mes yeux ! » hurlait le type qui avait mis son pistolet sur la tête de Charlie. « Mes yeux ! Mes yeux ! Qu'est-ce que tu as fait à mes yeux, fils de pute ? » Il se leva, le papier gras d'un sandwich collé à une main. Il commença à se diriger en titubant vers le kiosque et l'homme en blue jean fila à l'intérieur. « Allez, vas-y, Charlie ! » dit Andy. « Mais tu viens, papa ? » « Oui, oui, dans une seconde. Allez, vas-y, maintenant ! » Charlie rejoignit la voiture, ses nattes blondes dansant, son sac à dos toujours de guingois. Andy passa à côté de l'agent de la boîte endormie, songea à ramasser son pistolet et décida qu'il n'en avait pas besoin. Il se dirigea vers les jeunes à la table de pique-nique. « Vas-y, mollo ! » se dit-il, doucement, à petits coups. Inutile de provoquer des échos. Il ne s'agit pas de leur faire du mal. La jeune femme arracha son bébé de son siège, le réveillant. Il se mit à pleurer. « Ne m'approchez pas, espèce de fou ! » dit-elle. Andy regarda l'homme et sa femme. « Rien de vraiment important ! » dit-il en poussant. Une nouvelle douleur surgit derrière son crâne, comme une araignée, et s'y installa. L'homme parut soulagé. « Ah, bon, adieu, merci ! » Sa femme tenta de sourire. L'effort d'Andy n'avait pas très bien marché avec elle du fait de l'instinct maternel qui s'était réveillé en elle. « Charmant bébé ! » dit Andy. « Un petit garçon, n'est-ce pas ? » L'aveugle trébucha sur le trottoir, chut la tête la première contre la portière de la Pinto Rouge, qui appartenait probablement aux deux filles. Il se mit à hurler, le sang coulait de sa tempe. « Je suis aveugle ! » hurla-t-il à nouveau. La morse de sourire de la jeune femme se fit radieux. « Oui, un petit garçon, il s'appelle Mickaël. » « Salut, Mike ! » dit Andy, en caressant la tête presque chauve du bébé. « Je ne comprends pas pourquoi il s'est mis à pleurer, » dit la jeune femme. « Il dormait si bien jusqu'à maintenant. Il doit avoir faim. » « Oui, bien sûr, c'est ça ! » dit le mari. « Excusez-moi ! » dit Andy. Et il se dirigea vers le kiosque d'informations. « Pas de temps à perdre maintenant. » Quelqu'un pouvait arriver sur l'air de repos d'un instant à l'autre. « Qu'est-ce qui se passe, mon vieux ? » demanda le type en blue jean. « Vous avez eu une arrestation ? » « Non, » dit Andy. « Il ne s'est rien passé. » Et il poussa légèrement. Cela commençait à lui donner la nausée maintenant. Sa tête battait, cognait. « Oh, ben, moi, fois, j'essayais simplement de voir comment aller d'ici à Chagrin Falls. Excusez-moi. » Et il retourna dans le kiosque. Les deux filles avaient battu en retraite vers la barrière de sécurité qui séparait l'air de repos des champs. Elles le regardaient, les yeux écarquillés. L'aveugle tournait en rond sur la chaussée, les bras tendus devant lui. Il jurait tout en pleurant. Andy s'avança lentement vers les filles, leur montrant qu'il avait les mains vides. Il leur parla. L'une d'elles lui posa une question et à nouveau il parla. Bientôt, l'une et l'autre lui adressaient des sourires de soulagement, hochant la tête. Andy leur fit un au revoir de la main, auquel elles répondirent d'eux-mêmes. Puis il traversa rapidement la pelouse en direction du break, le front couvert de sueur froide, l'estomac retourné. Il ne pouvait que prier pour que personne ne s'arrête avant que Charlie et lui soient partis, car il était vidé, complètement à plat. Il se glissa derrière le volant et mit en route. « Papa ! » dit Charlie en se jetant contre lui, en fouissant son visage contre sa poitrine. Il la serra un instant, puis sortit en marche arrière du parking. Le simple fait de tourner la tête était un supplice. Les talons noirs. Au cours du contre-coup, c'était toujours la pensée qui lui venait à l'esprit. Il avait laissé le cheval noir sortir de son box, quelque part dans l'écurie noire de son subconscient, et maintenant il allait se mettre à galoper en tous sens dans son cerveau. Il fallait qu'il s'arrête quelque part pour se reposer. Vite, il ne pourrait pas conduire longtemps. « Les talons noirs ! » dit-il d'une voix épaisse. « Il arrivait. » « Non, non, il n'arrivait pas. Il était là. » « Tac, 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 tac. » « Oui, il était là, et libre. » « Papa, attention ! » hurla Charlie. L'aveugle titubant se trouvait juste sur le chemin. Andy freina. L'aveugle commença à marteler le capot du break en hurlant à l'aide. Sur leur droite, la jeune mère allait-elle bébé. Son mari lisait un livre de poche. L'homme du kiosque était allé bavarder avec les deux filles à la pinto rouge. Peut-être espérait-il une de ces expériences rapides, assez vislardes pour être rapportée dans les courriers des lecteurs de Penthouse. Étendu sur le sol, l'agent dormait. L'autre cognait sans arrêt sur le capot. « À l'aide ! » hurlait-il. « Je suis aveugle ! » « Le salopard a fait quelque chose à mes yeux. Je suis aveugle ! » « Papa ! » gémit Charlie. Pendant un fol instant, il faillit écraser l'accélérateur. Dans sa tête douloureuse, il pouvait entendre le bruit qu'auraient fait les pneus. Il pouvait sentir le bruit sourd des roues passant sur le corps. Il avait enlevé Charlie et lui avait mis un pistolet sur la tempe. Peut-être était-ce celui qui avait enfoncé le chiffon dans la bouche de Vicky pour qu'elle ne hurle pas quand on lui arrachait les ongles. Ce serait si bon de le tuer. Sauf qu'alors, qu'est-ce qui le différencierait d'eux ? Il préféra appuyer sur l'avertisseur, ce qui provoqua un nouvel élancement dans sa tête. L'aveugle, comme piqué, bondit en arrière. Andy braqua et lévita. La dernière chose qu'il vit dans le rétroviseur, en prenant la bretelle de sortie, fut l'aveugle, assis par terre, le visage tordu par la colère et la terreur. Et la jeune maman qui soulevait tranquillement le petit Michael contre son épaule pour lui faire faire son rôle. Il s'engagea dans le flot de la circulation, sans regarder, un hurlement d'avertisseur, un crissement de pneus. Une grosse Lincoln fit une embardée pour éviter le break et le chauffeur brandit le point vers eux. « Papa, est-ce que ça va ? » « Ça va aller, » répondit-il d'une voix qui paraissait lointaine. « Charlie, regarde le ticket de péage et dis-moi quelle est la prochaine sortie. » Devant lui, la circulation se fit floue. Il vit double, triple, sa vision revint à la normale, puis à nouveau éclata en fragments de prisme. Partout, le soleil se reflétait sur les chromes. « Et boucle ta ceinture, Charlie ! » Prochaine sortie, Amersmith, à trente kilomètres. Il y parvint grâce à la conscience que Charlie se trouvait à côté de lui, comprit-il plus tard. Elle dépendait de lui et c'est ce qui le maintint sur la route. Tout comme Charlie l'avait sorti de ce qui devait arriver par la suite. Charlie McGee, dont les parents, un jour, avaient eu besoin de deux cents dollars. Il y avait un hôtel de la chaîne Best Western à la sortie de Amersmith, et Andy réussit à obtenir une chambre en précisant « pas sur l'autoroute ». Il donna un faux nom. « Ils vont nous rechercher, Charlie, » dit-il, « et j'ai besoin de sommeil. Mais seulement jusqu'à la tombée de la nuit. C'est tout ce qu'on peut se permettre. C'est tout ce qu'on peut oser se permettre. Réveille-moi quand la nuit tombera. » Elle dit quelque chose, mais il s'écroulait sur le lit. De nouveau, le monde se réduisit à un point gris et flou, et ensuite le point lui-même disparut, et il ne resta plus que l'obscurité, où la douleur ne pouvait l'atteindre. Pas de douleur et pas de rêve. Lorsque Charlie le secoua pour le réveiller, en cette chaude soirée d'août, à 7h15, on étouffait dans la chambre, et ses vêtements étaient trempés de sueur. Elle avait essayé de faire fonctionner l'air conditionné, mais n'avait pas pu s'en sortir avec les boutons. « C'est bien, » dit-il. Il balança les jambes sur le sol, et porta les mains à ses tempes, serrant sa tête pour qu'elles n'éclatent pas. « Ça va mieux, papa ? » demanda-t-elle anxieusement. « Un peu, » répondit-il. « C'était vrai, mais juste un peu. On va s'arrêter dans un moment pour manger un morceau. Ça arrangera un peu plus les choses. » « Mais où on va ? » Il secoua lentement la tête. Il ne lui restait que l'argent avec lequel il était parti de chez lui le matin, environ 17 dollars. Il avait bien ses cartes de crédit Master et Visa, mais il paya la chambre avec les deux billets de vin qu'il gardait toujours au fond de son portefeuille. « L'argent de ma fuite », disait-il parfois à Vicky en plaisantant, mais c'était devenu sacrément vrai. Il préféra cela au lieu d'utiliser une de ses cartes. S'il l'avait fait, autant mettre une pancarte avec « Pour le prof de fac en cavale avec sa fille, c'est par là. » Les 17 dollars leur permettraient de payer quelques hamburgers et de faire le plein une fois, après quoi ils seraient raides. « Je ne sais pas, Charlie, » dit-il. « On s'en va, c'est tout. » « Et quand est-ce qu'on va chercher maman ? » Andy la regarda et son mal de tête repartit. Il pensa aux gouttes de sang sur le sol et sur le hublot de la machine à laver. Il pensa à l'odeur d'encaustique. « Charlie, » dit-il, sans pouvoir rien ajouter, inutile de toute façon. Elle le regarda avec des yeux qui s'agrandissaient lentement. Elle porta la main à sa bouche qui tremblait. « Oh non, papa, dis-moi que ce n'est pas vrai, je t'en prie. » « Oh, écoute, ma Charlie. » Elle se mit à hurler. « Non, je t'en prie, dis que ce n'est pas vrai. » « Mais Charlie, c'est ces gens qui... » « Non, papa, je t'en prie, dis qu'elle va bien, dis qu'elle va bien. » « La chambre, il faisait si chaud dans cette chambre, l'air conditionné coupé. » « C'était ça et rien d'autre. » « Mais il faisait si chaud. » Sa tête les lançait. Et la sueur qui lui dégoulinait sur le visage, pas une sueur froide maintenant, mais chaude, comme de l'huile, chaude. « Non, » disait Charlie. « Non, 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 non. » Elle secouait la tête, ses nattes se balançant, lui rappelant, c'était absurde, la première fois que lui et Vicky l'avaient emmené au parc d'attraction sur le manège. « Non, ce n'était pas le manque d'air conditionné. » « Charlie ! » hurla-t-il. « Charlie ! La baignoire ! L'eau ! » Elle hurla, tourna la tête vers la porte ouverte de la salle de bain, et un éclair bleu se produisit soudain, comme une ampoule qui éclate. La pomme de la douche se décrocha du mur et teinta dans la baignoire, tordue et noirâtre. Plusieurs carreaux de faïence se brisèrent en morceaux. Il la rattrapa juste au moment où elle s'effondrait en sanglotant. « Oh, papa, je m'excuse, je m'excuse. » « Oh, ça va, » dit-il en tremblant De la salle de bain s'échappait une mince fumée émanant de la baignoire fondue. Toutes les surfaces de porcelaine s'étaient instantanément vitrifiées, à croire qu'on avait passé la salle de bain tout entière dans un four à céramique puissant, mais défectueux. Les serviettes fumaient. « Ça va, » dit-il, la prenant dans ses bras, la berçant. « Charlie, ça va aller. D'une manière ou d'une autre, ça va aller, c'est promis. » « Je veux voir maman, » sanglata-t-elle. Il hocha la tête. Lui aussi voulait la voir. Il serra Charlie contre lui et sentit l'ozone et la porcelaine et les serviettes brûlées du Best Western. Elle avait failli les faire griller tous les deux. « Ça va aller, » lui dit-il en la berçant, sans trop y croire, mais cela faisait partie de la litanie des psaumes. C'était la voix de l'adulte faisant appel au noir et profond puits des années à la rescousse de l'enfance terrorisée. Ce que l'on dit quand ça va mal, la lumière qui, si elle ne chasse pas le monstre du placard, l'accule du moins quelques instants, la voix impuissante mais qui, malgré tout, doit parler. « Ça va aller, » lui dit-il, sans trop y croire, sachant bien, comme tout adulte au plus profond de son cœur, que rien ne va jamais vraiment très bien. « Ça va aller. » Il pleurait. Il ne pouvait s'en empêcher maintenant. Ses larmes ruisselaient et il l'atteint bien serré contre sa poitrine. « Charlie, je te le jure, ça va aller, d'une manière ou d'une autre. » La seule chose qu'il n'avait pu lui coller sur le dos, pour autant qu'ils l'eussent voulu, c'était le meurtre de Vicky. Ils avaient tout bonnement préféré effacer ce qui s'était passé dans la buanderie. Moins de tracas pour eux. Parfois, pas souvent, Andy se demandait ce qu'avaient bien pu en penser les voisins là-bas à Lakeland. Des créanciers ? Des problèmes matrimoniaux ? Peut-être une histoire de drogue ou de mauvais traitement de l'enfant ? Ils ne connaissaient personne de façon assez intime à Conifer Place pour que cela aille au-delà des papotages à l'heure du dîner ou des questions du voisinage lorsque la banque détentrice de l'hypothèque avait mis leur maison en vente. Assis sous la véranda et scrutant l'obscurité, Andy songea qu'il avait probablement eu plus de chance ce jour-là qu'il ne s'en était douté ou n'avait pu s'en rendre compte. Il était arrivé trop tard pour sauver Vicky, mais il avait quitté les lieux avant l'arrivée des déménageurs. Jamais une ligne à ce sujet dans les journaux, pas même un entrefilet à propos de la disparition, c'est drôle ça, d'un maître assistant d'anglais appelé Andrew McGee et de sa famille. Peut-être la boîte avait-elle étouffé cette affaire là aussi ? À coup sûr, on avait signalé son absence. Au moins, l'un de ces types avec lesquels il avait déjeuné ce jour-là avait dû le faire, au minimum. Mais rien dans les journaux et bien sûr, les créanciers ne font pas de pub. « Il m'aurait collé ça sur le dos s'ils avaient pu, » dit-il, sans se rendre compte qu'il avait parlé à voix haute. Mais il n'avait pas pu. Le médecin légiste aurait été capable de déterminer l'heure de la mort et Andy se serait trouvé innocent. Il avait pour témoin des tiers au-dessus de tout soupçon, en l'occurrence 25 élèves qui, de 10h à 11h30, avaient assisté à son cours sur le style dans la nouvelle. Même s'il ne pouvait justifier de ses déplacements au moment fatal, il n'existait pas de mobile. Donc, les deux types avaient tué Vicky, puis s'étaient lancés à la recherche de Charlie, mais en prenant soin d'aviser ceux qu'Andy appelait les déménageurs et que, dans son esprit, il imaginait jeune le visage lisse et même vêtu de salopettes blanches. Et à un moment quelconque, après qu'il se fut lancé à la recherche de Charlie, à peine 5 minutes plus tard, peut-être, mais sûrement pas plus d'une heure après, les déménageurs avaient dû arriver chez lui. On avait déménagé Vicky alors que Conifer Place faisait sa sieste de l'après-midi. Peut-être même avait-il pensé, à juste titre, qu'une épouse disparue poserait Andy davantage de problèmes qu'une épouse décédée. Pas de cadavre, pas d'estimation de l'heure de la mort. Pas d'heure de la mort, pas d'alibi. Il serait surveillé, chouchouté, gentiment ligoté. Certes, il diffuserait une description de Charlie, de Vicky également, mais Andy ne pourrait tout bonnement pas filer comme un diable, solitaire. Ainsi, on l'avait déménagé et à présent, il ne savait même pas où on l'avait enterré. Ou peut-être l'avait-on incinéré. « Oui, merde, mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? » Il se leva brusquement et jeta ce qu'il restait du coup de pied de mule de grand-père par-dessus la balustrade. Tout cela, c'était du passé. Il ne pouvait rien y changer. Il était temps de cesser d'y penser. Un joli coup si ça réussissait. Il regarda les formes noires des arbres et serra fortement le verre dans sa main droite et à nouveau la pensée lui traversa l'esprit. « Charlie, je te le jure, ça va aller d'une manière ou d'une autre. » Cet hiver, à Tachemore, si longtemps après ce malheureux réveil dans ce motel de loyaux, il semblait que sa prédiction désespérée se fût réalisée. Ce ne fut pas pour eux un hiver de tout repos. Peu après Noël, Charlie avait attrapé un rhume et elle toussa et nasilla jusqu'au début avril où finalement le rhume disparut pour de bon. À un moment, elle eut de la fièvre. Andy lui donna des demi-comprimés d'aspirine et se dit que si la température ne baissait pas au bout de trois jours, il lui faudrait l'emmener chez le médecin à Bradford, de l'autre côté du lac, quelles qu'en soient les conséquences. Mais la fièvre tomba au reste de l'hiver, le rhume de Charlie ne constitua qu'une tracasserie permanente pour elle. Andy s'offrit une gélure légère en une mémorable occasion en mars et faillit les faire griller l'un et l'autre par une de ces nuits glaciales de février en surchargeant le poil. Ironie du sort, ce fut Charlie qui s'éveilla au milieu de la nuit et découvrit qu'il faisait bien trop chaud dans le chalet. Le 14 décembre, il fêtait son anniversaire et le 24 mars, celui de Charlie. Elle avait 8 ans et parfois Andy la regardait avec une sorte d'émerveillement comme s'il la voyait pour la première fois. Désormais, ce n'était plus une petite fille, elle lui arrivait au coude. Ses cheveux avaient poussé et il lui avait fallu les tresser pour qu'il ne lui tombe pas sur les yeux. Elle promettait d'être très belle. C'était déjà le cas malgré son nez rouge et le reste. Il n'avait plus de voiture, la Willis Dierf Manders avait gelé en janvier et selon Andy, le bloc moteur avait pété. Il l'avait fait tourner chaque jour, davantage pour conforter son sens des responsabilités que pour toute autre raison, car même une quatre roues motrices ne les aurait pas sorties du terrain de grand-père après le nouvel an. La neige, marquée par les seules traces des écureuils, des tamias, de quelques chevreuils et d'un raton laver obstiné qui, plein d'espoir, venaient renifler la boîte à ordure, dépassait maintenant les 50 centimètres. Dans le petit abri, derrière le chalet, se trouvaient de vieux skis de randonnée, trois paires, mais dont aucune n'allait à Charlie. C'était tout aussi bien ainsi. Andy la faisait rester à l'intérieur autant que possible. Il pouvait s'accommoder de son rhume, mais il ne voulait pas risquer que la fièvre revienne. Il trouva une vieille paire de chaussures de ski ayant appartenu à grand-père, poussiéreuse et crevassée par les ans, rangée dans une boîte en carton sous la table où le vieux bonhomme fabriquait naguère des volets et des portes. Andy les graissa, les assouplit, puis se rendit compte qu'elle ne lui allait toujours pas, à moins de les bourrer de journaux. C'était drôle, mais vaguement inquiétant, songea-t-il. Il pensa beaucoup à grand-père au cours de ce long hiver et il se demanda ce qu'il aurait fait en ces circonstances difficiles. Une demi-douzaine de fois, il chaussa les skis de randonnées, pas de ces fixations modernes là-dessus, mais tout un enchevêtrement irritant de lanières, de boucles et de passants, et traversa la vaste étendue gelée de Tachemore Pond jusqu'à la pontage de Bradford. De là, une petite route en lacets menait au village, bien cachée dans les collines à trois kilomètres à l'est du lac. Il partait toujours avant l'aube, le sac de grand-père sur le dos et ne revenait jamais avant trois heures de l'après-midi. Une fois, il évita de justesse une tempête de neige qu'il l'aurait laissée complètement aveuglée à errer au hasard sur la glace. Charlie pleura de soulagement quand il rentra, puis elle fut prise d'une quinte de toux interminable et inquiétante. Ses voyages à Bradford étaient destinés à ramener du ravitaillement et des vêtements pour Charlie et lui. Il avait l'argent de grand-père et plus tard, il pénétra par effraction dans trois des chalets les plus importants à l'extrémité de Tachemorponde et déroba de l'argent. Il n'en était pas fier, mais c'était une question de survie. Les chalets qu'il choisit valaient bien 80 000 dollars sur le marché de l'immobilier et il supposa que les propriétaires pouvaient se permettre de perdre les 30 ou 40 dollars de leur boîte à biscuits car c'est généralement là que se trouvait l'argent. La seule autre chose à laquelle il toucha au cours de cet hiver fut un gros fût de fioul derrière un vaste cottage moderne bizarrement baptisé chalet du désordre. Il prit environ 150 litres de combustible. Il n'aimait pas aller à Bradford. Il n'aimait pas cette sorte de perspicacité avec laquelle les anciens assis autour du gros poêle à côté de la caisse parlaient à l'étranger qui vivait de l'autre côté du lac dans l'un des chalets. Les histoires avaient une curieuse façon de se propager et arrivaient parfois à des oreilles indésirables. Il n'en faudrait pas beaucoup, un simple bruit pour que la boîte fasse un rapide rapprochement entre Andy, son grand-père et le chalet de ce dernier à Tachemorp dans le Vermont. Mais il ne savait tout bonnement pas quoi faire d'autre. Il fallait bien qu'il mange et il ne pouvait tenir tout l'hiver avec des boîtes de sardines. Il fallait des fruits frais pour Charlie et des vitamines, des vêtements. Charlie était arrivé avec pour tout bagage un chemisier sale, un pantalon rouge et un seul sous-vêtement de rechange. Pas de médicaments pour la toux auquel se fiait, pas de légumes frais et chose stupidement surprenante, guerre d'allumettes. Tous les chalets qu'il visita avaient une cheminée mais il ne trouva qu'une seule boîte d'allumettes en bois. Il aurait pu aller plus loin, il y avait d'autres chalets et villes là, mais la plupart des autres coins, la police locale de Tachemore effectuait des rondes et en bordure de la plupart des routes, des gens vivaient à l'année. Au bazar de Tachemore qui vendait de tout, il put acheter ce dont il avait besoin, y compris trois pantalons épais et trois chemises de laine qui allaient à peu près à Charlie. Pas de sous-vêtements de filles et il fallut bien qu'elles s'accommodent de caleçons de petite taille que successivement elle trouva dégoûtant puis amusant. Pour Andy, le voyage de dix kilomètres à Bradford sur les skis de grand-père constituait à la fois une corvée et un plaisir. Il n'aimait pas laisser Charlie toute seule, non pas qu'il ne lui fît pas confiance, mais parce qu'il vivait avec la crainte incessante de découvrir à son retour qu'elle n'était plus là ou de la trouver morte. Les vieilles chaussures provoquaient des ampoules, quel que soit le nombre de paires de chaussettes qu'il enfila. S'il tentait d'aller trop vite, cela lui donnait des migraines et ses petites parties engournies de son visage se rappelaient à son souvenir. Il voyait alors son cerveau comme un vieux pneu usé, ayant tellement servi et avec si peu de ménagement que la trame apparaissait par endroits. S'il avait une attaque au milieu de ce bon dieu de lac et qu'il gelait à en crever, que deviendrait Charlie ? Mais c'est au cours de ses escapades qu'il réfléchissait le plus clairement. Le silence, en quelque sorte, lui éclaircissait les idées. Tachemort Pond n'était pas bien grand, de la rive ouest à la rive est, Andy traversait au plus un kilomètre et demi, mais c'était très long. Avec un bon mètre de neige amoncelé sur la glace en février, il s'arrêtait parfois à mi-chemin et regardait lentement à droite et à gauche. Le lac ressemblait alors à un long corridor, pavé d'un carrelage d'une blancheur étincelante, propre, ininterrompu, s'étendant à perte de vue dans les deux sens, avec des pinces au poudré de blanc tout autour. Au-dessus de lui, le ciel dur, éclatant et impitoyable de l'hiver, ou un ciel blanc, bas et indistinct, annonciateur de neige. Parfois, le lointain croassement d'un corbeau ou le bruit net de la glace qui se fendait, mais rien d'autre. L'exercice tonifiait son corps. Entre sa peau et ses vêtements se formaient une couche de sueur et c'était bon de sentir la transpiration sur son front, puis de l'essuyer. Il avait pratiquement oublié cette sensation tandis qu'il enseignait Yates et Williams et corrigeait des copies. Dans ce silence et en contraignant son corps à aller fort, ses pensées devenaient plus claires et il retourna le problème dans son esprit. Il fallait faire quelque chose. Il aurait dû faire quelque chose depuis longtemps, mais c'était le passé. Réfugiés chez grand-père pour l'hiver, mais ils étaient toujours en fuite. Cette façon de se sentir mal à l'aise devant les vieux, assis autour du poêle avec leur pipe et leurs yeux trop curieux suffisait à le confirmer. Charlie et lui se trouvaient acculés et il devait bien exister un moyen d'en sortir. Il était toujours furieux car ce n'était pas juste. Il n'avait pas le droit. Ils étaient citoyens américains vivant dans une société censément libre et l'on avait assassiné sa femme, enlevé sa fille et on les traquait comme des lapins dans les fourrés. À nouveau, il lui vint à l'idée qu'il pouvait raconter l'histoire à quelqu'un ou à plusieurs personnes et on se trouverait à même de déballer toute l'affaire. Il ne l'avait pas fait plus tôt à cause de cette bizarre hypnose, la même qui s'était traduite par la mort de Vicky qui le tenait toujours en partie au moins. Il s'était refusé à voir grandir sa fille comme un monstre de foire. Il n'avait pas voulu l'avoir placé dans un établissement spécialisé, ni pour le bien du pays, ni pour son bien à elle. Et bien pire, il avait continué à se mentir. Même après avoir découvert sa femme fourrée dans le placard de la planche à repasser, le chiffon dans la bouche, il avait continué à se mentir, à se dire que tôt ou tard, on leur ficherait la paix. « On ne joue pas pour de vrai, » disait-il quand ils étaient gosses. « Chacun rend l'argent après le jeu. » Sauf qu'ils n'étaient pas des gamins, qu'ils jouaient pour de bon et que personne n'allait rien leur rendre, ni à Charlie, ni à lui, une fois le jeu terminé. On jouait pour de vrai. Dans ce silence, il commença à comprendre certaines de ses vérités. À sa manière, Charlie était un monstre, guerre différente de ses bébés talidomides des années 60 ou de ses fillettes nées de mère ayant pris du DES. Les médecins ignoraient simplement que ses fillettes développeraient des tumeurs vaginales dans des proportions anormales 14 ou 16 ans plus tard. Ce n'était pas la faute de Charlie, mais cela ne changeait rien au fait. Sa bizarrerie, sa monstruosité se trouvait en elle. Ce qu'elle avait fait à la ferme des Mander c'était terrifiant, absolument terrifiant. Et depuis lors, Andy se demandait jusqu'où allait cette faculté, jusqu'où elle pouvait aller. Il avait lu pas mal de choses sur la parapsychologie au cours de leurs années délicates, suffisamment pour savoir que la pyrokinésie et la télékinésie, pensait-on, étaient liées à certaines glandes endocrines mal connues. Ses lectures lui avaient également appris que les deux talents étaient étroitement liés et que la plupart des carrières étudiées concernaient des fillettes à peine plus âgées que Charlie. Elle avait pu, à l'âge de 7 ans, provoquer ses destructions à la ferme des Manders. Elle allait maintenant sur ses 8 ans. Que se passerait-il à 12 ans ou au début de l'adolescence ? Rien peut-être ou peut-être beaucoup de choses ? Elle avait dit qu'elle ne se servirait plus jamais de son pouvoir, mais si elle y était contrainte. Et si cela se déclenchait spontanément ? Et si elle se mettait à provoquer des incendies au cours de son sommeil, lors de son étrange puberté, un peu comme le brûlant équivalent des émissions séminales nocturnes que connaissent la plupart des adolescents ? Et si la boîte décidait de rameuter ses limiers ? Et si Charlie était enlevé par une puissance étrangère ? Question, question... Au cours de ses traversées de l'étang, Andy tenta de les affronter et en conclut, à regret, qu'on en arriverait peut-être à placer Charlie sous une sorte de tutelle, sa vie durant, ne serait-ce que pour la protéger ? Cela pourrait bien se révéler aussi nécessaire pour elle que les cruelles jambières portées par les dystrophiques ou les étranges prothèses des bébés thalidomides ? Et puis, il se posait la question de son avenir à lui. Il se souvint des parties engourdis, des yeux injectés de sang. Personne ne se plaît à imaginer que son propre acte de décès se trouve daté et signé. Et Andy ne parvenait pas à y croire tout à fait, mais il avait conscience du fait que deux ou trois grosses poussées pourraient le tuer, et il se rendit compte que son espérance de vie normale pourrait bien d'ores et déjà être sérieusement entamée. Il fallait prévoir quelque chose pour Charlie au cas où cela arriverait. Mais pas à la façon de la boîte, pas à la petite cellule, il ne permettrait pas ça. Aussi retourna-t-il le problème et en arriva-t-il à une pénible décision ? Andy écrivit six lettres, presque identiques. Deux aux sénateurs de Loyaux, une à la femme qui représentait la circonscription de Harrison à la chambre des députés, une au New York Times, une au Chicago Tribune et la dernière au Toledo Blade. Les six lettres racontaient ce qui s'était passé en commençant par l'expérience au bâtiment Jason Garnight et en terminant par leur retraite forcée à Charlie et à lui dans les solitudes de Tashmerpond. Quand il eut fini, il donna une des lettres à lire à sa fille. Elle la lut lentement et attentivement, y passant près d'une heure. Pour la première fois, elle avait sous les yeux toute l'histoire de bout en bout. « Tu vas envoyer ça ? » demanda-t-elle lorsqu'elle eut terminé. « Oui, » dit-il. « Demain. Je crois que ce sera la dernière fois que j'oserai traverser les temps. » Enfin, le temps avait commencé à se réchauffer. La glace, toujours solide, commençait cependant à craquer et il ne savait pas combien de temps encore il pourrait s'y aventurer en toute sécurité. « Et qu'est-ce qui va se passer, papa ? » Il secoua la tête. « Je ne suis sûr de rien. Je ne peux qu'espérer qu'une fois l'histoire connue, les gens qui nous traquent devront renoncer. » Charlie se contenta de hocher la tête. « Tu aurais dû le faire plus tôt. » « Eh oui, » répondit-il, sachant bien qu'elle pensait à la catastrophe pas si lointaine à la ferme des Manders en octobre dernier. « Oui, peut-être bien que j'aurais dû, mais je n'ai pas eu l'occasion de réfléchir beaucoup à la question, Charlie. Je n'avais que le temps de m'occuper de nous et à quoi peut-on penser quand on est en fuite ? À des stupidités, la plupart du temps. » Je continuais à espérer qu'ils abandonneraient et nous laisseraient en paix, mais c'était une terrible erreur. « Ils ne vont pas me forcer à partir, papa ? » demanda Charlie. « Je veux dire à me séparer de toi. On pourra rester ensemble, hein, papa ? » « Oui, » répondit-il, ne voulant pas lui avouer que l'idée qu'il avait de ce qui allait se passer une fois les lettres expédiées et reçues était probablement aussi vague que la sienne. C'était simplement après. « Pour moi, c'est tout ce qui compte et je ne ferai plus jamais de feu. » « Très bien, » dit-il, lui caressant les cheveux. Il eut soudain la gorge serrée par une frayeur prémonitoire et il se souvint de quelque chose qui s'était passé près d'ici, un événement auquel il n'avait pas pensé depuis des années. Il était sorti avec son père et grand-père et grand-père lui avait passé sa carabine 22 qui l'appelait sa polisson lorsqu'Andy l'avait réclamée. Il avait vu un écureuil et voulait l'abattre. Son père avait commencé par protester et grand-père l'avait fait taire avec un petit sourire bizarre. Andy visa comme grand-père le lui avait enseigné. Il pressa la détente au lieu de la tirer d'un grand coup ainsi que grand-père le lui avait également appris et abattit l'écureuil. L'animal culbuta sur ses pattes comme un jouet en peluche et Andy tout excité rendit la 22 à grand-père et courut vers l'écureuil. Arrivé tout près, il fut frappé par ce qu'il découvrit. Vu de tout près, l'écureuil n'était pas un jouet en peluche. Il n'était pas mort. Touché à l'arrière-train, il restait étendu là en train de mourir dans son sang bien brillant, ses yeux noirs grands ouverts, vivants et pleins d'une terrible souffrance. Ses puces, sachant déjà la vérité, abandonnaient lourdement le corps en minuscules colonnes par trois. Sa gorge s'était soudainement serrée et à l'âge de 9 ans, Andy avait pour la première fois senti dans sa bouche l'amertume du dégoût de soi. Il contemplait paralysé le résultat de son sale meurtre, conscient que son père et son grand-père se tenaient derrière lui, leur ombre s'étendant sur lui. Trois générations de McGee penchés sur un écureuil assassiné dans les forêts du Vermont. Et derrière lui, grand-père qui dit doucement « Eh bien, tu l'as fait, Andy. Tu aimes ça ? » Et il s'était soudain senti envahi par les larmes, le sel brûlant de l'horreur et de la prise de conscience, la découverte que ce qui était fait était fait. Et il jura que plus jamais il ne tuerait quoi que ce soit avec une arme. Il le jura devant Dieu. « Je ne ferai plus jamais de feu ! » avait dit Charlie. Et dans son esprit, Andy entendit la réponse que lui avait faite grand-père le jour où il avait tué l'écureuil, le jour où il avait juré devant Dieu que jamais il ne le referait. « Ne dis jamais cela, Andy. Dieu aime qu'un homme manque à sa parole. Ça lui conserve son humilité quant à sa place dans l'univers et son sens de la maîtrise de soi. » C'était à peu près ce qu'Yves Manders avait dit à Charlie. Charlie avait découvert une collection complète de « Bomba l'enfant de la jungle » au grenier et lentement mais sûrement elle les lisait. Andy la regardait maintenant assise dans un rayon de soleil poussiéreux dans le vieux rocking chair noir à l'endroit où s'asseyait toujours sa grand-mère d'habitude avec une corbeille de raccommodage entre les pieds. Soudain, il lutta contre un pressant besoin de lui demander de reprendre sa parole, de la reprendre tant qu'il en était encore temps, de lui dire qu'elle ne comprenait pas la terrible tentation. Si on laissait la carabine là suffisamment longtemps, tôt ou tard, on la reprenait. Dieu aime qu'un homme manque à sa parole. Personne ne vit Andy poster ses lettres sauf Charlie Payson, le type qui avait emménagé à Bradford en novembre et qui depuis lors essayait de faire marcher la boutique des nouveautés. Petit le visage triste, Payson était le gars qui avait essayé d'offrir un verre à Andy à l'occasion de l'une de ses visites en ville. Et en ville, on estimait que si Payson ne parvenait pas à faire tourner sa boutique l'été prochain, il mettrait une pancarte à vendre ou à louer dans sa vitrine vers le 15 septembre. C'était un brave type, mais il en bavait. Bradford n'était plus la ville qu'elle avait été. Andy remonta la rue, il avait laissé ses skis plantés dans la neige au bas de la route qui descendait au débarcadère de Bradford et se dirigea vers le magasin général. A l'intérieur, les vieux le surveillaient avec grand intérêt. On avait beaucoup parlé d'Andy cet hiver-là. On s'accordait à penser dans le coin qu'il se planquait de quelque chose, une faillite peut-être bien ou une histoire de divorce, peut-être une épouse à cariatre à qui il avait piqué la garde du gosse. Il n'avait pas omis de remarquer les vêtements d'enfant achetés par Andy. On s'accordait aussi à penser que le gosse et lui avaient peut-être pénétré par effraction dans l'un des chalets de l'autre côté du lac et y passait l'hiver. Personne ne rapporta cette éventualité au flic de Bradford, un blanc bec fraîchement débarqué qui ne vivait là que depuis douze ans et pensait que le coin lui appartenait. L'inconnu venait de l'autre côté du lac, de Tachemore, du Vermont. Aucun des anciens assis autour du poil de Jack Rowley dans le magasin général de Bradford n'avait beaucoup de sympathie pour les manières des gens du Vermont avec leurs impôts sur le revenu et leurs grands airs à propos de la loi sur l'alcool et ce putain de russe fourré dans sa piôle comme un tsar à écrire des bouquins que personne ne comprenait. Que les gens du Vermont se démerdent avec leurs problèmes, tel était le sentiment général bien qu'il n'exprimait. « Va pas traverser les tambains longtemps » dit l'un d'eux en mordant dans sa barre de Milky Way et en commençant à la mâcher. « À moins qu'il n'ait des ailes pour voler sur l'eau » renchérit un autre et tous se mirent à pouffer. « On va pas le voir ben longtemps » dit Jake d'un ton suffisant tandis qu'Andy approchait du magasin. Andy portait la vieille veste de grand-père et avait les oreilles protégées par un serre-tête de laine bleue. Un souvenir, peut-être un air de famille avec grand-père lui-même passa fugitivement dans la mémoire de Jake et s'estompa. « Quand la glace va recommencer à fondre il va se sécher et se tirer lui et qui que ce soit qui est avec lui. » Andy s'arrêta à l'extérieur défie son sac plusieurs lettres puis il entra. Les hommes réunis là se mirent à contempler leurs ongles, leurs montres, le vieux poil. L'un d'eux sortit un gigantesque mouchoir bleu et y cracha de bon cœur après s'être raclé la gorge. Andy jeta un coup d'œil à la ronde. « Bonjour, messieurs. » « Bonjour, » répondit Jack Rowley. « À votre service ? Est-ce que vous vendez des timbres, s'il vous plaît ? » « Ah, sûr. L'administration me fait confiance, au moins pour ça. Alors, six timbres à quinze, s'il vous plaît. » Jake sortit les timbres, les détachant soigneusement de l'une des feuilles de son vieux classer noir. « Vous faut autre chose aujourd'hui ? » Andy réfléchit puis sourit. On était le 10 mars. Sans répondre à Jake, il se dirigea vers le présentoir de cartes à côté du moulin à café et y prit une grande carte d'anniversaire décorée. « Pour toi, ma fille, en ce jour bien particulier, » disait la carte. Et il la rapporta et la paya. « Merci, » dit Jake. « À votre service, » répondit Andy, qui sortit. Ils le regardèrent ajuster sur un serre-tête puis timbrer ses lettres une par une. La buée lui sortait des narines. Ils le virent tourner au coin du bâtiment où se trouvait la boîte aux lettres, mais aucun d'entre eux, assis autour du poil, n'aurait pu témoigner devant un tribunal qu'il avait bien posté ses lettres. Il reparut, mettant son sac à dos. « V'là qu'il se tire, » fit observer l'un des vieux. « Un gars assez chouette, » dit Jake. Et cela mit un terme au sujet et on parla d'autre chose. Charles Payson se tenait sur le seuil de son magasin, lequel n'avait pas fait 300 dollars de chiffre d'affaires de tout l'hiver et il regarda partir Andy. Payson, lui, aurait pu témoigner que les lettres avaient bien été postées. Il se tenait exactement là et il avait vu glisser les enveloppes dans la fente de la boîte. Lorsqu'Andy disparut, Payson retourna à l'intérieur de son magasin et passa derrière le comptoir où il vendait des bonbons à deux sous, des amorces et du bubble gum. Il pénétra dans son appartement dans l'arrière-boutique. Son téléphone était équipé d'un appareil de brouillage. Payson appela un numéro en Virginie pour obtenir des instructions. Il n'y avait pas de bureau de poste à Bradford, New Hampshire, pas plus qu'à Tachemort dans le Vermont et les deux bourgades étaient trop petites. La poste la plus proche se trouvait à Taylor dans le New Hampshire. À une heure et quart de l'après-midi, ce 10 mars, le petit fourgon postal de Taylor s'arrêta en face du magasin général et le postier sortit le courrier de la boîte placé sur le flanc du bâtiment là où Jake avait pompé de l'essence Jenny jusqu'en 1970. Le courrier se composait des six lettres d'Andy et d'une carte de Miss Shirley Devine, une vieille fille de 55 ans adressée à sa sœur à Tampa, en Floride. De l'autre côté du lac, Andy McGee faisait la sieste et Charlie McGee, un bonhomme de neige. Le postier, Robert Everett, mit le courrier dans un sac, balança le sac à l'arrière de sa camionnette bleu et blanc, puis se dirigea vers Williams, une autre petite ville du New Hampshire qui avait le même code postal que Taylor. Puis il fit demi-tour dans ce que les habitants de Williams appelaient pour rire la rue principale et repartit pour Taylor où l'on trierait le courrier pour l'expédier sur le coup de 3 heures de l'après-midi. A 8 km de la ville, une chevrolette caprice beige se trouvait garée en travers de la route, bloquant les deux voies étroites. Everett se gara près d'une congère pour voir s'il pouvait être utile. Deux hommes descendirent de la voiture et s'approchèrent de lui, lui montrant leur carte et lui expliquant ce qu'il voulait. « Non ! » dit Everett en essayant de rire, d'un rire emprunt de la même incrédulité que si on lui avait annoncé qu'on allait ouvrir la plage de Teichemore à la baignade l'après-midi même. « Si vous avez l'impression que nous ne sommes pas ce que nous sommes, commença l'un d'eux, Orville Jamjansson, qu'on appelait parfois Oji et parfois Le Jus. Peu lui importait d'avoir affaire à ce péquenot, il se foutait de tout à condition qu'on ne lui donne pas l'ordre de s'approcher à moins de 5 km de cette infernale gamine. « Non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout » dit Robert Everett. Il avait peur comme quiconque se trouve soudain confronté à la puissance de l'administration lorsque brutalement la bureaucratie anonyme et grise prend un visage réel. Un peu comme s'il sortait d'une boule de cristal quelque chose de sinistre, de tangible. Il demeurait néanmoins bien décidé. « C'est le courrier que j'ai là, le courrier des Etats-Unis. Vous devez comprendre ça, vous. » « Question de sécurité intérieure » dit Oji. Après le fiasco de Hastings Glen, on avait entouré le coin des Manders d'un cordon de sécurité. On avait passé ce qui restait des lieux au peigne fin et Oji avait récupéré le pompeur qui maintenant reposait confortablement contre le côté gauche de sa poitrine. « C'est vous qui le dites, mais ça ne suffit pas » dit Everett. Oji dégraffa sa parca pour que Robert Everett puisse voir le pompeur. Everett écarquilla les yeux et Oji eut un petit sourire. « Bon, tu ne veux pas que je sorte ça, hein ? » Everett ne parvenait pas à croire ce qui lui arrivait. Il fit une dernière tentative. « Vous savez ce que ça coûte, un détournement de courrier ? On se retrouve à la centrale de Lovenworth dans le Kansas pour ça. Tu arrangeras ça avec ton receveur en rentrant à telle heure, dit l'autre homme, ouvrant la bouche pour la première fois. Maintenant, tu arrêtes de déconner, d'accord ? Donne-nous le sac du courrier ramassé en dehors de la ville. » Everett lui tendit le petit sac de Bradford et Williams. Ils l'ouvrirent là, au milieu de la route et se mirent froidement à trier les lettres. Robert Everett en ressentit de la colère et une sorte de honte nauséeuse. Il n'avait pas le droit de faire ça, pas même si les secrets de la bombe atomique se trouvaient dans le sac. Il n'avait pas le droit d'ouvrir le courrier des postes au bord de la route. Il se sentit envahi du même sentiment absurde que si un type bizarre avait fait irruption chez lui et s'était mis à déshabiller sa femme. « Vous allez en entendre parler, » dit-il, d'une voix étouffée où perçait la crainte. « Vous allez voir. » « Ah, les voilà ! » dit l'autre type à Oji. Il lui tendit six enveloppes toutes libellées de la même écriture soignée. Robert Everett les reconnut parfaitement. Elle venait de cette boîte située à côté du magasin général de Bradford. Oji mit les lettres dans sa poche et les deux hommes retournèrent à leur chevrolette, abandonnant le sac de courrier ouvert sur la route. « Vous allez en entendre parler, » cria Everett d'une voix tremblante. Sans se retourner, Oji dit, « Parles-en à ton receveur avant d'en parler à quiconque. C'est-à-dire si tu veux toucher ta pension un jour. » Everett les regarda à démarrer, furieux, tremblant de peur, nauséeux. Tout au moins, récupéra-t-il le sac de courrier et le flanqua-t-il à l'arrière du fourgon. « On m'a volé, » dit-il, surpris de constater qu'il était au bord des larmes. « Volé, nom de Dieu ! On m'a volé ! » Il revint à Taylor aussi vite que le lui permettait les routes glissantes et il raconta l'affaire à son chef, comme le lui avait suggéré l'homme. C'était Bill Coban, le receveur de Taylor et Everett passa plus d'une heure dans son bureau. De temps en temps, de l'extérieur, on pouvait entendre leur voix forte et irritée. Coban avait 56 ans. Il travaillait au poste depuis 35 ans et avait une trouille bleue. Au moins, réussit-il à communiquer sa trouille à Robert Everett. Et Everett n'en parla jamais, pas même à sa femme. Il ne dit jamais rien du jour où sur la route de Taylor, entre Bradford et Williams, on lui avait volé le courrier. Mais jamais il n'oublia et jamais ne l'abandonna ce sentiment de colère, de honte et de déception. Vers les deux heures et demie, Charlie avait terminé son bonhomme de neige et Andy, quelque peu reposé par sa sieste, s'était levé. Orville Jamiensson et son nouvel acolyte, George Sedaka, se trouvaient dans un avion. Quatre heures plus tard, alors qu'Andy et Charlie faisaient une partie de Ramy, les assiettes du dîner lavées et séchant dans l'évier, les lettres arrivèrent sur le bureau de Cap Hollister.